Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'épidémie de choléra asiatique qui touche l'île de la Réunion en 1859, ou l'affaire du navire Le Mascarec. Au XIXe siècle, l'abolition progressive de la traite et de l'esclavage dans les colonies européennes conduit les autorités à faire appel à des travailleurs étrangers en Asie et en Afrique pour satisfaire les besoins en main d'oeuvre des colonies, notamment dans les îles productrices de sucre. Ainsi, par le biais du système de langagisme, des milliers de travailleurs, indiens, chinois, mais aussi africains, émigrent pour la colonie française de la Réunion pour renforcer, puis se substituer à la main d'oeuvre servile en voie de disparition, faisant plus que jamais de cette petite île de l'océan indien occidental une terre d'immigration. Les autorités locales mettent alors progressivement en place une réglementation permettant d'une part d'accueillir et de contenir ces immigrants qui débarquent par milliers, et d'autre part de protéger les habitants de l'île des épidémies venues de l'extérieur. Au milieu du XIXe siècle, ces réglementations en sont alors balbutiements, et la colonie, très vite dépassée par les arrivées massives de travailleurs africains durant l'année 1858, ne possède pas les structures d'accueil adaptées, notamment pour une mise en quarantaine systématique à terre et un isolement strict. Le seul lazaret de l'île, le lazaret de la Ravina Jacques, situé au nord-ouest, est en effet insuffisant et surtout vétuste. Aussi, le fragile système de protection sanitaire, qui est basé sur les déclarations du personnel soignant à bord et sur la patente de santé délivrée par le médecin de bord, fait les frais de manœuvre ou de planteurs en mal de main d'oeuvre, mais surtout de négociants avides, impatients de livrer leur cargaison humaine et d'empocher les recettes de la vente des contrats de ces travailleurs. Des négociants avides et impatients, mais surtout inconscients. Le 6 mars 1859, le navire Le Mascaregne, appartenant au riche propriétaire Julien Gauthier de Rontonnet, mouille en rade de Saint-Denis. Ce navire de 320 tonneaux en provenance d'Afrique orientale, avec à son bord plus de 200 travailleurs engagés, est porteur de mort et son nom restera gravé dans la mémoire des Réunionnais. Commandé par le capitaine Daniel, ce navire à vapeur est parti de Saint-Denis le 16 janvier 1859 pour se rendre à Kiloa, au Mozambique, effectuer le recrutement de travailleurs africains. Le négociant Menon est également à bord et il est déclaré comme passager. En réalité, Menon est copropriétaire du navire sous le nom de sa femme et est vraisemblablement le véritable directeur de l'opération. Depuis 1858, des délégués séjournent sur des points fixes de recrutement à la Grande Comore, à Nocibé, à Saint-Augustin et à bord de la goélette L'Estafette. En station à Kiloa. C'est à Mayotte que le mascareille rencontre L'Estafette, commandé par le lieutenant de vaisseau du Taillis, avec à son bord le délégué Fournier et le chirurgien Vaillant. Sous le motif qu'il n'y a pas de vent, la goélette se fait remorquer par le vapeur et ils visitent ensemble, en jouant, la Grande Comore, Mungun et Lindy, avant d'atteindre Kiloa dans les premiers jours de février. Le lieutenant de vaisseau du Taillis a comme instruction, je cite, « de vacciner autant que possible tous les travailleurs destinés à la réunion et surtout d'interdire le recrutement si la variole sévissait sur quelques points dépendants de sa surveillance. » Or, c'est un mâle tout aussi sévère que la variole qui règne sur les côtes de Kiloa. Pourtant, l'équipage du mascareille a été prévenu de ne pas s'y rendre. En effet, le capitaine Floris, du navire de commerce français L'Alfred, s'était présenté déjà à Kiloa le 25 janvier et a appris qu'une maladie épouvantable venant de l'Inde faisait à terre un grand nombre de victimes. Il informe le commandant du Taillis de ce mâle qui règne à Kiloa. De plus, le 24 février, lorsque l'Alfred repasse en rade de Kiloa pour faire régulariser son opération de recrutement par le commandant du Taillis, le délégué fournier et le chirurgien de l'estafette disent à Floris qu'un homme de l'estafette est mort subitement, atteint de la maladie régnante et que cette maladie paraissait être le choléra. Les membres du masque à règne embarquent donc consciemment des hommes dans une région où règne le choléra sous les yeux du délégué de l'administration et du commandant du Taillis. Ce dernier ne fera pas mention de la maladie dans son rapport. Il n'en parlera que lorsque le masque à règne est parti et que tout est consommé pour l'introduction des hommes du navire. De même, le délégué de l'administration Fournier ne dit pas un mot de l'état sanitaire des immigrants dans le rapport qu'il adresse au gouverneur de la Réunion le 18 février. En route, la mortalité à bord de ce navire est effroyable mais les morts sont remplacées au fur et à mesure par de nouvelles recrues afin que le chiffre des engagés déclarés reste toujours identique. L'acte d'accusation lors du procès des responsables explique, je cite, qu'il est donc bien difficile de connaître le nombre des cadavres dont le masque à règne a jalonné sa route de la côte d'Afrique à la Réunion. Pourtant, à son arrivée à Saint-Denis, le capitaine Daniel répond aux questions d'usage et dit qu'il est porteur d'une patente de santé nette. Le capitaine Daniel insiste même pour être mouillé le plus près possible de terre voulant débarquer ses travailleurs au plus vite. Il insiste pour débarquer ses passagers en expliquant qu'il reste quelques hommes atteints de dix entrées dont l'unique chance de salut consiste dans leur prompt débarquement. Daniel remet aux autorités une patente de santé nette délivrée à Kiloa et un certificat attestant qu'il ne s'est déclaré à bord aucun cas de variole. Le jeune chirurgien de l'estafette, Vaillant, avait pourtant envoyé son rapport qui décrivait les symptômes du choléra au gouverneur de la Réunion. Mais il avait également délivré sous la pression de Menon une patente où il affirmait qu'il n'y avait pas de variole à bord. Seulement, le gouverneur ne se trouvait pas à Saint-Denis et n'avait vraisemblablement pas eu connaissance du rapport. De plus, les autorités ne craignaient pas le choléra sur les navires en provenance d'Afrique, le choléra étant réputé pour être une maladie indienne. En conséquence, l'insistance de Daniel et en se fiant également à une patente de santé certes frauduleuse mais nette, Eh bien, la commission de santé va autoriser la libre pratique du navire. En mars 1859, la colonie se trouve déjà dans une situation sanitaire très critique à cause de la variole qui a été introduite quelques mois plus tôt et le lazaret de la ravine à Jacques est déjà encombré par des cas de malades atteints de la variole. Aussi, les engagés du Mascarein sont débarqués directement et conduits au lieu d'isolement situé au sud-est de la ville de Saint-Denis, au cœur même de la plus grande ville de l'île, pour y subir 10 jours d'observation prescrits par les règlements locaux avant de pouvoir être distribués au propriétaire de la colonie, à l'exception toutefois de 15 malades atteints de dysenterie, pensait-on, qui sont placés à l'hospice civil. Dès le 12 mars, un engagé africain meurt du choléra au lieu d'isolement mais le surveillant de l'infirmerie, Grondin, cache le cadavre vraisemblablement sous la promesse d'une récompense. Le 14 mars, le docteur Vincent constate la maladie sur un ouvrier du quartier du Butor proche du lieu d'isolement. Ce dernier s'était occupé de réparer une conduite d'eau attenante au lieu d'isolement. Sur les 15 africains portés à l'hôpital civil, 13 succombent. De même, plusieurs détenus de l'atelier de discipline qui sont logés la nuit dans une salle proche de l'hospice civil sont touchés par la maladie. Dans la nuit du 16 au 17 mars, des hommes enfermés à l'atelier de discipline, en communication directe avec la partie de l'hospice civil où avaient été déposés les 15 africains introduits par le mascareil, tombent subitement malades. Le choléra se propage ensuite dans toute la ville de Saint-Denis. Le mal touche sur tous les quartiers pauvres, la mort fauchant en effet principalement des affranchis de 1848 et les nouveaux immigrants. Plus de 1000 Dionysiens décèdent et l'épidémie va s'étendre bien au-delà des frontières de la ville. Le directeur des établissements sucriers, Kerwegen, s'est rendu à Saint-Denis le 14 mars pour prendre au lieu d'isolement des travailleurs engagés africains d'un précédent convoi, mais déjà eux aussi contaminés par la maladie. Ils dispersent ainsi dans toute l'île des malades du choléra. De même, des mouvements de panique de la population qui fuient Saint-Denis à la recherche d'endroits plus sûrs et isolés de l'île contribuent à répandre partout la maladie. Toutes les communes de l'île sont alors touchées, à l'exception de la petite ville de Saint-Philippe. Les précautions sanitaires et les mesures préventives sont quasi-inexistantes et se bornent à des conseils inefficaces comme respirer le grand air ou avoir une vie chaste. Au total, le choléra fait plus de 2700 morts en moins d'un mois. Les navires qui débarquent des immigrants sains seront eux aussi touchés par la maladie dans les lieux d'isolement. Les lieux d'isolement ayant initialement pour but de protéger la population de l'île vont devenir très rapidement des espaces de contamination fulgurante en raison de la promiscuité et de l'impossibilité d'isoler complètement les nouveaux venus des malades. Tous les nouveaux débarqués de cette période seront ainsi contaminés. Le capitaine Daniel, Menon et le surveillant Grondin sont traduits devant la cour d'assises et malgré un réquisitoire plus qu'à Sablant, ils seront acquittés. Julien Gauthier de Rontonnais est quant à lui simplement radié du conseil privé par le gouverneur d'Aricot. La catastrophe sanitaire du masque à Règne va cependant faire naître de nouvelles réglementations de la part des autorités locales, autorités qui, il faut bien le dire, ont-elles aussi fait preuve de laxisme dans cette affaire. A partir de 1859, sur décision du gouverneur de la Réunion, les navires infectés par le choléra sont déroutés vers Diego Suarez et ne sont pas admis à proximité des côtes de Saint-Denis. Cette décision douteuse met en péril une autre population comme si la vie des malgaches avait moins de valeur que celle des Réunionnais. Le gouverneur renforce également les règles de la quarantaine et un arrêté du 7 août 1860 impose une quarantaine de 10 jours quel que soit l'état sanitaire des passagers. De même, après cette catastrophe, les quarantaines sous voile sont plus rares et la colonie impose à tous les convois un internement au Lazaret. Au début des années 1860, la colonie se dote d'un nouveau lieu de quarantaine, le Lazaret de la Grande Chaloupe, pourvu de deux grands bâtiments pouvant contenir chacun 400 à 500 immigrants. Enfin, il est également décidé que tout capitaine qui aura sciemment dissimulé des faits qui pourraient nuire à la santé publique sera puni de la peine de mort s'il en est suivi d'une invasion contagieuse grave. Ce drame témoigne de la précarité du système de protection sanitaire qui est basé sur l'honnêteté humaine. Il trahit également la cupidité des introducteurs qui, au risque de leur propre vie et de celle de toute une île, feignent d'ignorer la présence de maladies mortelles à leur bord afin de toucher leur prime d'introduction. Elle révèle également que la vie de ces travailleurs africains engagés n'a aucune valeur pour ces introducteurs à partir du moment où ils ont touché leur prime. Pour en savoir plus sur cette épidémie, la plus meurtrière de l'histoire de l'île au XIXe siècle, je vous invite à lire l'ouvrage du nantais Jacques Laborde qui vient d'être publié cette semaine aux éditions Orphie, un livre intitulé L'homme du choléra qui vous permettra d'en savoir plus sur les zones d'ombre de l'affaire du mascarène et surtout sur l'incroyable acquittement de ses acteurs principaux. Sous-titrage ST' 501